... Vous savez que l'avocat est là, est-ce que vos avocats sont là ? Non, ils ne sont pas là. Est-ce que vous avez d'autres avocats pour continuer votre défense ? Non, je ne l'ai pas. Quel est votre avis par rapport à la constitution d'avocat d'office ? La loi dit que lorsque le prévenu n'a pas d'avocat, la juridiction saisie à travers le président lui a en commun un avocat. Non, je pense avoir donné mon point de vue par rapport à ce procès. Donc, je reste entièrement à votre disposition. Le ministère publicale n'a qu'à la commission d'office pour la défense du prévenu. La loi des ordonnances 007-00-MIX, commis en loi portant organisation et fonctionnement de la CRIEF, En son article 13, dispose, le prévenu qui comparaît devant la Chambre de jugement, peut être assisté par un avocat. A le droit, pardon, d'être assisté par un avocat. Et lorsque ce prévenu n'a pas d'avocat, la Cour est dans l'obligation de lui commettre d'office un avocat pour garantir ses droits. Monsieur le Président, selon l'esprit de cette disposition, c'est vrai, ici nous sommes en matière correctionnelle. Et vous le savez, le principe, la présence d'un avocat est obligatoire et seulement en matière criminelle. C'est le principe. Mais ici, avec la particularité de la loi portant organisation de la CRIEF, notamment en son article 13, Ce principe de commission d'office s'impose aujourd'hui, dès lors que les avocats du premier ministre, qui l'avocat, ont boudé la salle et refusent de venir. Et ils sont en connivence, bien entendu. Mais vous, lorsque vous êtes saisi, vous avez une obligation légale de continuer la procédure. Et on ne peut pas, parce qu'on ne peut pas, parce qu'on n'est pas d'accord de la manière dont la procédure est conduite, ou parce qu'on est en détention, dire qu'on va volontairement prendre la procédure en otage, ce n'est pas possible. Sinon, la loi est claire. Lorsque vous n'êtes pas d'accord de la manière dont les seuls sont couvées, à faire une réquisition, pure et simple, c'est des droits, ça n'empêche personne. Monsieur le Président, c'est du dilatoire, c'est de la mauvaise foi, parce qu'eux-mêmes, ils ne veulent pas que la procédure aboutisse, parce qu'ils savent que les faits reposés à leurs clients sont suffisamment graves et constitués. C'est pourquoi ils jouent à ce jeu, et ce qui n'empêcherait pas la Cour à continuer la procédure et à apprécier les faits. Rien qu'à l'effet. Donc, nous vous demandons, Monsieur le Président, de procéder, d'écrire au barreau pour nous commettre l'office des avocats, afin de défendre les intérêts et les droits du Premier ministre Oye Kila Fougui, qui est poursuivi devant la Cour de repression des infractions économiques et financières, dont la procédure est prendante devant la Chambre de jugement, notamment votre Cour, Monsieur le Président. Nous avons donc dans le même sens que le représentant du ministère public en sollicitant qu'il vous baisse, qu'on mette d'office un coup des avocats pour la défense de M. Oye Kila Fougui. Nous voulons que la balance soit équilibrée, Monsieur le Président. Nous ne voulons pas avoir à faire seulement à un citoyen sans défense. Comme je l'ai dit tantôt, heureusement que la loi l'a prévue. Nous vous prions de procéder à la commission d'office d'un de plusieurs avocats à défense de M. Oye Kila Fougui. Je vous remercie, Monsieur le Président. On renvoie cette affaire au 12 juillet 2023 pour la commission d'office d'avocat pour la défense du prévenu M. Oye Kila Fougui. 預vé de M. Oye Kila Fougui. Merci.